Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Fred Eric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez aisément le voir devant vous, vous avez deux boîtes Explorer scientifiques. Les deux boîtes Explorer scientifiques contiennent des Focal Extender, donc une fois deux et une fois trois, de 1,25 de pouce, donc c'est des 31,7 mm, ils mettent 1,25 de pouce. Donc elles viennent de chez Explorer scientifique, qui est une marque allemande, mais qui est assemblée en Chine, Assembled in China. Voilà, bon, comme beaucoup de choses dans le monde. Donc vous avez vu la vidéo déballage, donc là je ne vais pas vous refaire une vidéo déballage, je vais juste vous faire une vidéo de ce que j'en pense de la qualité du matériel quand on est dans les doigts. Là oui, vous avez vu dans les petites pochettes, il y a des papiers que j'avais cachés au début de la première vidéo. Les papiers, je l'explique dans la première vidéo ce que c'est. Ce sont des extensions de garantie et non des notices explicatives. Je vais le dire à chaque vidéo que je vais présenter du matériel où il n'y a pas de notices explicatives, je vais le dire parce que voilà, les lentilles de Barlow, il n'y a pas besoin d'avoir des notices explicatives pour expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'il faut vraiment être nul, avoir besoin d'une notice d'explication explicative pour faire fonctionner des lentilles de Barlow, puisqu'il n'y a rien de plus bête. Alors maintenant je vais les tourner un peu vers moi. Là j'ai une x3 et une x2, je vais enlever les cartons. Donc la x2 ici, ça brille un peu. Et la x3, je sais que ça brille pas trop sur le x3. Bon, donc qu'est-ce que j'en pense ? Eh ben, j'en pense déjà qu'elles sont, je vois qu'elles sont à peu près de la même taille. Il y a, on va dire, il y a une, ouais, enfin même taille. Il y a une différence entre les deux, de même pas quelques kilomètres de hauteur pour la x2. Allez, ça va, pourquoi ? Vous allez voir que sur la x2, on a une différence avec la x3. Je vais vous montrer. C'est ici, regardez. Il y a une différence entre les deux. Vous voyez là ? La x3 ici et la x2 ici. Pas les échappés. Vous voyez là ? C'est noir et là c'est gris. Alors, allez, ça va, pourquoi ? Ça, j'en sais rien. Pourquoi c'est fini noir et là c'est fini gris ? Bon. Alors, en tout cas, ce que je peux dire, qualité de fabrication, c'est ça à peu près que je vais vous donner. Ça, malgré que ça soit fabriqué en Chine, c'est lourd. Ça, je peux vous dire que j'ai pas de balance là sur moi, mais c'est assez lourd quand même le matos. J'essaie de vous mettre le poids de chacune des deux sur la vidéo, là, en écrit, en texte. Parce que moi, je suis quelqu'un d'honnête, Pinocchio, je suis pas un menteur. J'ai un problème avec la x5, je l'ai échappé un soir en l'utilisant. Et je crois qu'il y a une lentille dedans, parce qu'il y a plusieurs lentilles dedans, qui a dû se... Elle est pas cassée, parce que je vois pas de fente, je vois rien. Je pense qu'elle a dû se décaler. Donc, on va prendre la x2, hein, puisque bon, la x3, c'est... La x2 et la x3, à part l'histoire que ça multiplie par deux la longueur focale et l'autre par trois. Et à part que là, il y a du noir, c'est indonisé noir, et que c'est pas indonisé machin, et que ça a l'air de se démonter. Enfin, je vais pas le faire, mais ça a l'air de se démonter. Alors, je vais vous parler de la qualité de fabrication, malgré que ce soit fabriqué en Chine. Moi, pour moi, je vais vous dire, à part ça, là, qui est en caoutchouc, et ça, qui est en plastoc, mais même les vis, là, elles sont en métal. Mais vraiment, vraiment, c'est du solide. Je pense que j'avais dû vous dire la même chose pour la x5. On va l'ouvrir. Mais vraiment, c'est... La qualité, tout l'intérieur, c'est tout du métal. Il n'y a pas un bout de plastoc. Alors, peut-être là. Vous voyez là, ça, c'est du plastique. Vous voyez ? Alors, il y a un filetage. Femelle. On va faire un peu de connaissance en mécanique. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Mais là, il y a un filetage. Là. Il y a un filetage, là. Donc, c'est pour mettre des filtres. D'accord ? Et ça, je pense... Je ne vais pas mettre le doigt sur la lentille, mais ça, je pense que ça, ça, c'est du plastique. Je pense que ça doit être pareil sur l'autre. On va vérifier. Mais tout le reste, c'est du métal. Les vis, même le petit collet de serrage dedans, c'est du métal. Non, vraiment, c'est... Vraiment, vraiment, là, je pense qu'on tient du matériel. Je vous mettrai le prix aussi, parce que je n'ai plus les prix en tête. Je vous mettrai les prix écrits, là, pour la fois 2, pour la fois 3. Bon, c'est un peu plus de 100 euros, la Barlow. Je vous le dis, voilà, à peu près, de tête, c'est un peu plus de 100 euros, ça, c'est sûr. Mais c'est de la qualité. Ah, là, je vous le dis, là, on a du matériel. Oui, voilà, c'est plastique. Ah, alors, vous voyez, on a une différence entre les deux. Parce que là, c'est plat, avec le filetage femelle pour les filtres. Mais attendez, on va aller chercher l'autre. Attendez, je vais boucher là, un petit peu, pour ne pas faire rentrer trop de poussière. Je vais vous défaire les deux, et je vais vous montrer la différence avec les deux. J'essaie de bien vous les rapprocher. Je ne sais pas si vous voyez, il y en a un, là, il est un petit peu, là, il y a un petit chanfrein penché. Si on appelle ça comme ça, mais là, c'est plat. Vous voyez, il y a une grosse différence, même, entre les deux. Là, le noir, oui, il y a une grosse différence entre les deux. Alors, bon, j'espère qu'au niveau de la qualité image, voilà, j'espère que c'est quand même, enfin, pareil, j'espère qu'on a de la bonne qualité d'image sur les deux, je pense. Alors, ça, ce sont des 1,25ème de pouce, donc des 31,75 millimètres, pour ceux qui veulent savoir, au coulant, donc au coulant, c'est-à-dire le coulant, c'est ça, hein. Alors, le coulant, c'est quoi, le coulant ? C'est ça. Voilà, c'est ça, la prise, le coulant, d'accord ? Donc, le diamètre de le coulant, c'est 31,75 millimètres, ou en pouce, puisque c'est souvent en pouce, 1,25 pouce, et c'est du x3. Alors, il existe les deux en x2 x3, pas la x5, mais la x2, la x3, existe en 2 pouces. Je pense que l'année prochaine, je vais me payer les 2 pouces. Alors, pourquoi ? Je ne vais pas vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Fred, tu as acheté tout un assortiment d'oculaires, je cherche mes mots, pardon, d'oculaires, omégon chronus, donc du 9 millimètres au 2,5 millimètres, j'ai la collection complète, hein. Pourquoi tu as acheté tout ça, si c'est pour utiliser des barlots, maintenant ? Je vais vous expliquer. Parce que, j'ai toujours dit que j'achèterais des oculaires, mais que j'achèterais aussi des barlots. Et les barlots, en fait, c'est pour, comment dire ? Il y a une époque, j'utilisais uniquement des barlots, et même pas des oculaires. Et donc là, je vais me remettre avec des barlots de qualité, à l'utilisation de barlots pour le planétaire. Qu'est-ce qui va avoir comme différence avec les oculaires ? Alors, c'est vrai que les oculaires, ça grossissait pas mal. Le problème, c'est que ça grossit, mais ça ne multiplie pas la longueur focale, un oculaire. Par contre, là, comme je vous l'ai dit, si vous avez une focale de 1000 sur l'instrument, vous rajoutez une barlots x2, votre focale de 1000, elle passe à 2000. X3, 3000. 2 x 3, 6. Oui, donc ça fait putain... Oui, là, ça fait 4000. 4060. Et là, ça fait 3 x 2, 6. 6 000. Et 3 x 39. Ça fait 6090. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, ben, voilà pourquoi je les ai achetés. Pour ça, pour me remettre à la barlots, avec mon nouveau appareil photo qui me filme, là. Là, qui filme, là. Il est juste là. Il filme, là. Vous voyez, là, vous prenez la direction du doigt, là. POP ! Il est là, le petit appareil photo, le Sony ZV-E10. Alors, oui, on m'a demandé, et là, je vais le dire dans la vidéo, là, puisque, normalement, vous allez voir cette vidéo, là, avant la vidéo, machin. Oui, je vais faire des tests, justement, des lentilles de barlots, comparatifs, avec plusieurs types de planètes. Donc, je vais essayer de faire les planètes qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est-à-dire Mars, Jupiter, Saturne, tout ça. Alors, pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi, Fred, tu veux acheter les x2, x3 en 2 pouces ? Eh bien, je pense que ça va être plus facile, faire du rapprochement sur la Lune, pas. Donc, vous voyez, de la promenade sur la Lune. Comme elles vont être plus grosses à l'ouverture et tout ça, ça va être beaucoup mieux bien, beaucoup plus bien, excusez-moi, je parle français. Non, ça va être beaucoup, ça va être bien mieux, je pense, pour l'utilisation d'une promenade sur la Lune, ou pour faire un rapprochement d'une tâche solaire, par exemple. Vous voyez, les 2 pouces sera mieux. Après, je ne dis pas que les 2 pouces, je ne les testerai pas sur du planétaire aussi, hein, attention. Mais je me rappelle que j'ai déjà du x2, du x3, la x2, je crois qu'elle vient de chez Célestron, la x3, je crois qu'elle vient de chez Mead, en 1,25 pouces. Et c'est vrai que, tu vois dans des archives que j'ai sur un vieil ordinateur, un vieil Mac, c'est vrai que les images, elles étaient pas mal. Donc, je me dis, avec des barlots de meilleure qualité que ce que j'avais à l'époque, parce qu'il faut voir les barlots x2, x3 de chez Mead et de chez Célestron, c'est pas non plus des foudres de guerre, ça donnait déjà des bonnes images. Alors, je me dis, ben là, avec ça, normalement, si tu fais pas les couillons, Fred, je vais pouvoir sortir de la belle image planétaire. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, encore une fois, sur une très très longue vidéo, tout ça, tout ça, tout ça. Ah oui, là, vous voyez, là. Ah, alors, attendez. Avant de vous dire merci, j'ai oublié de vous dire que là, cette petite partie là où j'ai le doigt, là, c'est caoutchouteux. Et en plus, il y a des anti-dérapants. Donc, allez, maintenant que je vous ai tout dit, je vous ai montré ça et que vous n'avez plus qu'à attendre que le ciel se dégage pour pouvoir faire une vidéo test. Et là, pour le moment, c'est bon, on commande le matos, mais on sait toujours pas quand c'est qu'on va l'utiliser. Donc, voilà, je vous dis merci, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir et que, ben, prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté. Ah, ciao, bonsoir, ciao.